Nous sommes mardi 16 avril 2019, c'est un nouveau numéro de votre magazine Kiosk. Kiosk de ce mardi reçoit deux invités sur ce plateau, Medar Kakolongo, bonjour. Bonjour Michel. Un grand plaisir de vous retrouver, ce ne sera pas le cas avec Claude Moulichou la fin dernière. Vraiment, pas moyen, même nos téléspectateurs ont déploré cette façon de voir les choses, mais je vous remercie pour l'invitation et aussi je pense que nous allons parler du Congo, comme vous le savez, aujourd'hui nous allons demander au Président de la République, comme il est en train de faire cette tournée, de commencer à déboulonner d'abord au cash. Comment ça ? Au cash. Déboulonner au cash encore ? Oui, il doit déboulonner au cash. Il y a un problème au cash ? Oui, oui, vous savez, le Président de la République, pour les 100 jours, il avait prévu pour 14 provinces, on devait construire les logements sociaux. Et je vous dis aujourd'hui, on a même déjà déboursé 15 millions de dollars, mais là où le bas blesse, il y a une gestion opaque. Aujourd'hui, à la présidence de la République, je peux vous dire que c'est les 15 millions, on est allé chercher une entreprise qui n'a rien à voir avec la construction, qui s'appelle... l'administration de la présidence. C'est ça son rôle. Et aujourd'hui, il y a une société appelée Semibo, qui n'a rien à voir avec la construction. On m'a appris, ils construisent, si c'est tabouret, si c'est quoi. Alors, il y a les 15 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. Et nous voulons, parce que ce qui a tué ces pays, ce sont des habitudes de l'ancien régime. Dès qu'on est au pouvoir, on pense qu'on confond les biens de l'État et le bien privé. Donc, je demande au président de la République, et vous avez dit, nos amis du cash, rien ne parle. Je vous avais dit autrefois ici, quand même bien que les amis... Donc, vous pensez que Camérez peut, en tout cas, entreprendre ce genre de démarche, on souhaite des contrats comme ça, sans pourtant que... Mais, je vous dis, c'est lui-même le président de la République qui a promis que vous construise des logements sociaux. Ce sont des histoires vraies et verifiées. Quand je vous parle aujourd'hui, SIR, d'abord, les projets étaient pour 15 provinces. Apparemment, selon les rapports, c'est neuf. Si rien n'est fait, on a déjà déboursé 15 millions de dollars. Et, d'ailleurs, il y a une commission qui a été mise en place, juste pour superviser les travaux de 100 jours. Mais, dès lors que le président de la République a déjà mis son cabinet en place, normalement, ce sont des conseillers spécialisés dans chaque matière qui devraient faire le suivi. Mais, rien n'est fait. Il y a une gestion opaque. Les gens commencent, j'ai même appris, il y a quelques amis, appellent même pas 100 jours. D'autres ont déjà des parcelles à Bandale, à Linguala, il y a même qu'il y a ici à Gombe. Donc, c'est ce qu'on a décrit avec les régimes comme il y a, on revient avec ces régimes. Voilà. Merci beaucoup, Médard Kakolongo. C'était déjà une entrée à la matière très chaude, à travers des accusations très graves à ces niveaux-là. On va en parler tout à l'heure. Mais aussi, notre invité, c'est Maître Jonathan Mbélé. Il est avocat. Maître Jonathan, bonjour. Bonjour, M. Michel, et bonjour à nos auditeurs et à nos spectateurs. Nous remercions la chaîne Sceptive et particulièrement l'émission Kiosk de nous avoir donné l'occasion de venir ici parler du Congo. Parce que, comme vous le savez, nous sommes coordonnateurs d'un mouvement politique que nous animons. Le mouvement porte le nom de Pour l'amour du Congo. Donc, nous parlons et nous parlerons toujours pour l'amour du Congo et pour l'intérêt des Congolais. Et dans l'entretien, nous profitons. Pour rappeler, nous avons cessé de le faire pendant plus de deux mois maintenant. Le ministre chargé des ITPR, M. Thomas Locassi, peut passer sur Victoire, voir les tronçons qu'il amène vers la route Sayo. Il y a un trou là, qui depuis maintenant plus d'un mois... Est-ce que ces tronçons n'est pas pris, plus en compte, dans les 100 jours, non ? Nous avons demandé, on nous a dit que dans les 100 jours, on va réhabiliter, on va construire. Mais ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Et nous ne savons pas pourquoi. Parce que déjà, ça pue, ça sent les inondices là-bas. Et en venant ici, les chauffeurs m'ont rappelé. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup à vous. Nous allons parler, en tout cas, aujourd'hui, de l'élection au Sankourou. Vous avez suivi, en tout cas, la réaction, le chef de l'État qui a décidé qu'on puisse rapporter une note ultérieure. Cette élection Sankourou, la réaction aussi de Mende, qui ne digère pas à cette décision de présence de la ville. Mais Mende aussi est rappelé d'urgence à Kinshasa. Pour des raisons de sécurité, la décision a été prise. On parlera aussi de la situation de nos confrères de Télésécante avec ce que fait Kassamba, finalement. C'est lui qui se prétend être le président provincial de Kinshasa, de l'UNPC, qui, justement, est en train de mener des actions, en tout cas, pas déplorables au niveau de Télésécante. Nos confrères, nous serons toujours solidaires avec eux. Il marche projetée, je crois, pour demain, mercredi, pour essayer de se solidariser avec nos confrères de Télésécante. On parlera aussi de cette tournée de Félix Tchikedi. Il était à Lumbashi, il était à Goma. Il devrait, en principe, aujourd'hui être à Benignes. Sur fond de la problématique de l'insécurité dans cette partie du pays, de mesures antidéprises pour élever certains généraux qui ont passé un peu, beaucoup de temps, notamment à l'est du pays, et pourquoi pas aussi d'autres qui seront mutés. On va revenir sur ces dossiers très importants de l'insécurité dans notre PLRDC. Et pourquoi pas aussi parler de cette interpellation de l'enseignant Frédéric de la Mbongo, qui appelle les jeunes à faire confiance, non seulement pas aux politiques, mais plutôt à mettre leur confiance en Dieu. C'est quand même une forte interpellation qui met en bral, ou soit qui donne une certaine leçon par rapport à la marche de notre pays, notamment la politique congolaise. Et voilà, les titres de journaux. La prospérité aux représentants et envoyés spéciaux de Félix Chegedy, RDC, Kitengue Yezou, face aux puissantes chancelleries occidentales. C'est le titre de la prospérité. La brigade routière en délabrement et la circulation routière démoncielle à Kinshasa. L'urgence des actions correctives. Confisiole à la sommet nationale. La plénière se clôture en queue de poisson. Et puis, un autre journal, Forum des As. Élection au Sankourou, Fachi, Tranche. Pour des raisons de sécurité, le chef de l'État renvoie ses scrutins extérieurs. Mende, les candidats qui auraient dû être mon adversaire, est en conflit avec la Constitution. Autopsie d'un serment coupe-gorge. Monseigneur Fridolé Mbongo disqualifie la classe politique. Et puis, le grand journal. Le grand journal, M. Kassamba, auriez-vous aperçu Koko Nyangi ? C'est la question que se pose le confrère. La DGRK détourne les fonds de communes. Aveux d'Edouard Gatembo. Il est bourgomestre de Kimmatsheke. Kinshasa, enfin, Gentilin Gobila, Gagne. Et puis, le conseil spécial François Béa en guerre contre les cybercrimes. Voilà. On va commencer d'abord avec le tout premier point. C'est d'arrêter avec nos confrères de la Télésécante. Télésécante, apparemment, c'est Kassamba devenu le tout puissant. Alors que tout le monde savait que c'était sa chaîne. Ce n'est plus sa chaîne, c'est ce qui est connu de tout le monde. Mais aujourd'hui, sécrister même les journalistes, ses propres journalistes, même le faire arrêter. En tout cas, on a vu comment on a molesté certains journalistes, même des femmes qu'on a pu les molester comme on avait la police, par exemple. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui à Télésécante ? C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement ? Bon, écoutez, moi je conseillerais les deux partis à dialoguer. Parce que vous savez que Jean-Marie, avec ses journalistes, ils ont passé un bon moment. Et d'ailleurs, quand nous on disait que rien ne marchait, les gens de Télés s'en disaient qu'en tout cas, tout allait très bien. Mais aujourd'hui, quand il y a un conflit, je crois que ces journalistes ne réclament que leur salaire. A ce que je sache, ils ne méritent pas d'être emprisonnés. Mais je demanderais aussi à Jean-Marie... Ils ont été relâchés à... Ils ont été relâchés à ce que Jean-Marie a pris sur les 14 mois. Il aurait touché 10 mois, il reste ces 4 mois. Il demande de ma syndicale. Je demanderais moi à Jean-Marie, d'ailleurs, j'ai dit que c'était les 50, il m'a récit personnellement. Il m'a expliqué un peu la situation. J'ai compris et je lui ai dit s'il n'y avait pas moi de chercher intérêt d'entendre. Et je demanderais et aux journalistes et à Jean-Marie vraiment de dialoguer. Mais là, on demande à ce qu'ils puissent partir. Oui, écoutez, même s'il faut partir, oui, c'est de leur droit, j'ai le conseil, mais j'ai dit même s'il faut partir, il y a des mécanismes prévus pour résoudre les problèmes. L'effet d'arrêter les journalistes, parfois il y a aussi le jeu de Colubé, ça n'arrange pas, ça ne fait qu'envolumer les problèmes. Donc moi, je demanderais aux deux parties de trouver intérêt d'entendre dans le centre envers des SOS de télé 50. Nous avons besoin aujourd'hui de ces télé 50, comme vous avez besoin de CCTV. Vous voyez, aujourd'hui, ça a tellement amélioré. Moi, j'étais sur télé 50 où vraiment j'ai critiqué l'ancien régime. Je pensais peut-être qu'on pouvait m'arrêter par un journaliste. Ils m'ont laissé tout dire. L'ère de la démocratie sonne à République démocratique du Congo. Nous avons besoin de tout le monde. Donc Jean-Marie doit comprendre que ses employés revendiquent leurs droits, qui du reste est constitutionnel. Il n'a qu'à trouver intérêt d'entendre. Au lieu de faire les forcings, je pense qu'on ne gère pas par défi. Donc il doit comprendre, et les journalistes doivent comprendre quand même que non, ils ont eu à traverser des bons moments avec Jean-Marie Kassamba. Ils n'allaient pas dire qu'il pense qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Ils doivent tout oublier, non, la reconnaissance, c'est de ces mots. Si c'était bandé de moi, j'aime qu'il y ait un intérêt d'entendre et qu'il trouve une solution à l'amiable. Vous êtes avocat, la démarche personnelle de Télé 50, c'est quand même fondée, certes, mais avoir toutes ces actions menées contre les journalistes, je crois qu'ils sont dans le droit de réclamer finalement qu'ils partent. Oui, bon, le dossier de Télé 50, c'est un dossier simple. C'est simplement parce qu'il y a eu une personne qui s'est enflée dans son propre orgueil et n'a pas voulu entendre. Parce que je me rappelle, à moins que les choses ne me trompent, l'avocat de journaliste de Télé 50 a écrit officiellement à M. Kassamba. Et cette lettre a souffert d'une réponse. Et c'est ce qui a amené à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la situation, elle est tellement simple. Les gens demandent quoi ? C'est de l'argent. De l'argent pour quoi ? Pour un travail dû, un travail accompli avec temps et avec dévouement. Nous avons vu comment Télé 50 nous a couvert des événements ici. Avant, c'était Télé 50 où il faut que le beau vivre et tout, et maintenant ça pose problème. Donc, moi personnellement, je pourrais simplement demander à M. Kassamba. Il est certes vrai que c'est souvent difficile. Arriver à un certain stade de la vie, on n'aime plus descendre. Il faudrait qu'il accepte de descendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit, Jonathan, il est souhaitable de partir avant qu'on ne vous le fasse partie. Mais c'est ce qu'il ne veut pas attendre. Donc, Kassamba, Kassamba, il s'est croyait le tout puissant, même le patron de Télé 50, alors qu'il était un travailleur comme tout un autre. C'est en fait ça le problème, c'est simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est tue pour donner de l'espace à M. Kassamba. Les propriétaires, moi personnellement, je ne les connais pas. Est-ce que le comportement de Kassamba aujourd'hui, il est aujourd'hui président provincial de l'EMPC, c'est un exemple à suivre. Est-ce qu'en termes de moralité, il ne peut pas lui-même dire, écoutez, je me suis mal comporté et que je me retire de moi-même, par exemple ? En fait, moi je me pose la question, nous avons pris le luxe de considérer au Congo qu'à un certain moment, il est ridicule, il ne peut pas tuer. C'est ça le grand problème. Kassamba est président et il gère des entités, il gère des organes de presse. Et quel est le message que lui va véhiculer à ces organes de presse-là ? Quelle est la défense que lui va faire comme syndicat de ces travailleurs-là ? Alors qu'il arrêtez ce journaliste, questionnez ces propres journalistes, arrêtés par la police ? C'est ça le grand problème. C'était une grande émulation pour... Donc, nous comprenons et nous observons avec vous que simplement il y a deux personnes qui se sont crues être au-dessus de tout le monde, mais face à l'évidence et à la réalité, ils fléchissent. Et moi j'encourage et j'ai soutien la démarche de ces journalistes Télé 50. S'il y a un patron qui n'entend pas, un patron qui ne vous écoute pas, qu'est-ce que faire de lui ? C'est dans ce climat-là, ils vont encore travailler ensemble. C'est ça la question. Est-ce qu'il va être soumis à lui ? Nous n'aurons pas de licenciement, de révocation en cascade. C'est ça le grand problème. Il a déjà commencé à le faire. Donc, nous aimons Télé 50, nous voulons de Télé 50 et nous voulons de ces journalistes Télé. Je prends l'exemple de Florizan Toto. C'est un monsieur qui s'y connaît dans son domaine. Il ne prenait pas citer les messieurs Fabien et tout le monde. Donc, nous invitons M. Kassamba de bien vouloir partir avant que les marches et tout ne puissent lui faire partir. Une personne disait que, bon, de toute façon, c'est aussi un sujet français. Il ne peut pas commencer au pouvoir aussi venir faire souffrir les journalistes congolais alors que c'est un sujet français. Tout le monde sait que Kassamba est une double nationalité. française et congolaise. Mais en réalité, là où les babes laissent, la presse doit s'assumer dans notre pays. Parce que, vous savez, c'est seulement quand on vous a coincé. Quand on a fermé CCTV, nos confrères, parfois, quand on disait que le pays ne fonctionne pas. Et non, tout y est très bien. Nous ne voulons pas de situationnistes, non. Nous devons, nous-mêmes, à l'interne, faire des décryptages, comprendre ce qui ronge la presse. En ce moment-là, au lit, c'est comme avec les musiciens. C'est à chaque fois que Papa le Toumbe n'est pas là, il y a des groupes d'organisation. Donc, en tout cas, ils ne s'organisent pas pour mettre des strictures dirables. Et ce qui n'est pas une très bonne chose. Nous voulons, bien sûr, que Jean-Marie négocie avec les journalistes. Mais nous pensons, à certains moments, que ces journalistes ont le droit de réclamer leurs droits qui, du reste, est constitutionnel. Les gens rêvent comme si on était en Gorda avec l'ancien régime. Non, maintenant, tout de même, les militaires, tout le monde peut réclamer ses droits. Vous avez vu avec les Libanais, non ? Qui pensaient qu'ils pouvaient cautionner des Congolais, des SMIC, on n'applique pas. Maintenant, tout le monde est conscient qu'ils peuvent réclamer ses droits. C'est très bien dit. Voilà, nous rappelons notre question de sondage. Est-ce que c'est possible que les Congolais puissent changer les comportements ? Si c'est oui, dites-nous pourquoi. Si c'est non, dites-nous également pourquoi. Envoyez-nous par le numéro que, tout à l'heure, on va me communiquer pour que je vous le passe. Il est important que nous puissions, en tout cas, faire ces sondages pour que nous puissions, évidemment, changer la marque du pays dans les différents secteurs de la vie. Élections, au Sankourou, finalement, le chef de l'État décide de report à une date égustérielle. Il était important que cette décision soit prise. Vous, en tant qu'analyste politique, vous êtes aussi à ce niveau-là, vous suivez des presse, cette situation à Sankourou, où on a carrément vu la candidature unique de Mende, Mende qui a été élu, en tout cas le mieux élu parmi les Bélissanes, d'ailleurs. Mais finalement, on refuse qu'il soit candidat unique. Ça, c'était quand même particulier. Et qu'aujourd'hui, cette décision prise par le chef d'État est sanitaire, selon vous ? Oui. Je crois que, là où je prendrais un peu dévoulé, le candidat en question a été aussi invalidé au même moment qu'Ebitakouira, parce qu'Ebitakouira a été aussi invalidé. Il a été réhabilité par la Cour. Mais pourquoi, avec Ebitakouira, ça a marché ? Mais de l'autre côté, Mende doit être un candidat unique. J'ai même entendu des guerres entre la constituation et la magistrature, avec le groupe de cassation. En réalité, c'est pas ce problème. Est-ce que nous avons problème ici de texte ? Non. Ici, on veut privilégier des individus. En fait, on veut établir la République où il y a des intouchables. Or, en réalité, on a une récession forte au lieu des hommes forts. Et regardez, si vous parcoulez la dernière publication de la CENI, Mende, il y a Mende, il y a l'homme de Manier Matata, il y a Boshab, il y a Kameri, il y a Mouzitu, les cinq meilleurs élus de la République. Il y avait aussi Caroline Bimba au-dessus du Bangui. Voilà. Mais on a dit qu'il aurait eu 50 000 voisines à faire de comme ça. Mais je me pose la question. Quelqu'un qui a été élu, je me pose la question. Il n'était pas élu au flash disque parce qu'il y a eu des résultats. Les résultats du PV et les résultats du flash disque. Comment quelqu'un qui a été massivement élu, le meilleur élu de la République, est contesté pour diriger la province ? Ça pose problème. Et quelqu'un me disait toujours, « Viens, il y a l'équipe Tika et Zaté. » Comment il veut diriger par défi ? Et c'est ça le problème de l'ancienne région. Il est vacciné. Mais en réalité, même si je suis là, les intérêts des gens de Sankourou ne m'intéressent pas. C'est mes propres intérêts. Et chose grave. J'aurais même dit que non, même si le président de la République me dirait que je ne le ferais pas, parce que ma famille politique me soutiendra. Donc, en réalité, dans ce pays, nous avons une famille politique qui peut s'opposer directement à la présidente de la République. Et le président doit ouvrir les pots pour comprendre que ça ne marche pas. Mais les décisions qu'il a prises sont sanitaires. Parce que, vous savez, les conflits, parfois, commencent par le propos des politicians non contrôlées. Regardez l'histoire des camps. Comment ça a commencé ? C'est un petit point qu'on pouvait gérer. Mais on n'a pas pu gérer ça. Il y a eu des millions de morts. Nous venons, on vient d'écouter Youm. Il y a des morts. Je me pose la question. Est-ce qu'on ne peut pas gouverner, c'est prévoir ? Est-ce qu'il pense qu'il va diriger comme ça ? Et quand on va encore tuer, comme c'était, il est habitué avec l'ancien régime sanguinaire, même quand on tue les gens, apparemment, la vie humaine n'a aucun prix. Au-delà de Mende qui sont têtes, bien sûr, pour être en aïe unique, on a vu quand même des scènes un peu désolantes entre le Conseil supérieur de la magistrature et entre le Conseil d'État, qui décident d'ailleurs de pouvoir réhabiliter dans son arrêt réhabilitant l'autre candidat, mais que le Conseil supérieur de la magistrature puisse intervenir pour dire clairement que l'arrêt rendu par le Conseil d'État est inexistant pratiquement. Vous, en tant que juriste, comment vous interprétez un peu cette action que beaucoup ont décrié à ces niveaux-là ? En fait, le dossier sans cours, c'est un dossier simple, mais par des récupérations politiques, nous l'avons aggravé jusqu'à l'année là où les dossiers se trouvent maintenant. Conseil d'État, CCM qui s'auto-torpillent et oublient même qu'il y a de l'eau qui existe. Moi, je me rends compte, on finit, que nous sommes en face de personnes qui ne sont pas pour appliquer, mais pour exécuter des ordres. Je dis bien des ordres. Simplement parce qu'il y a eu un arrêt du Conseil d'État, qui du reste fait office de la juridiction d'appel, de la Cour d'appel, réhabilitant le monsieur dont la CNI s'est entêtée de ne pas vouloir l'appliquer. Et le CCM, à moins que cette information soit fausse, le CCM, dans son communiqué, il a bien dit que c'est sur demande du chef de l'État qui a demandé que le CCM donne un avis. Le CCM ne peut pas donner un avis sur un arrêt. Quelle est une décision de justice ? Ça ne passe pas. Les décisions de justice sont rendues au nom du chef de l'État, exécutées au nom de la population congolaise. On doit l'exécuter simplement en lieu de place de vouloir privilégier l'intérêt. Quand je suis Mende qui dit que même si le chef de l'État lui demande de se retirer, il ne le fera pas parce que sa famille politique le soutient. M. Mende, vous vous trompez. Ce jour-là, dans la salle, il y a eu huit députés seulement sur les 25. Avec huit députés, vous êtes sûrs qu'en étant deux comme challenger, vous allez gagner ? Non. Les élections sont libres. Les ambitions sont exprimables. Nous avons vu des gens qui ont été candidats et puis après ils se sont retirés. Je cite les cas de M. Bayende, par exemple. Pourquoi ne pas laisser M. Moukouma compétir si et seulement si M. Mende est sûr de sa famille politique et de leur soutien ? Parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Ce n'est pas aussi contradictoire par rapport à la démocratie. C'est le principe qu'il faut que le choix... C'est ça. Les doigts d'être électeurs et éligibles, c'est ça. Peut-on faire un choix sur une candidature unique ? Ça ne passe pas. Et puis nous avons la réponse de ce processus électoral. J'ai dit dans une chaîne de télé que nous aurons des réponses de ce processus électoral avec la force du temps. Et aujourd'hui, la force du temps nous parle. M. Mende est parmi les 5 meilleurs leaders de la République régnés par sa population qu'il a voté. Par les grands électeurs. Comment on explique ça ? Non, il y a eu des démarches de la population d'abord, avant que les grands électeurs le rectis. Il y a eu des démarches de la population. Et il semblerait qu'il y ait même deux tribus déjà là qui ne sont pas d'accord pour lui. Et ça, nous ne le permettons pas. Parce que nous avons subi des guerres dans ces pays. Nous avons perdu deux compatriotes congolais. Ce n'est pas parce qu'une personne s'entête que nous allons encore perdre. Non, et ça, nous ne le permettrons pas. Mais ce qui est grave, c'est qu'elle a saigné. Elle a saigné, apparemment, à Pouy Mende. Et le Conseil supérieur de majorité, à Pouy Mende. Mais c'est ça le problème aussi. Pouy Mende face aux lois, face aux décisions de justice, ça ne passe pas. Parce que nous saluons la position du chef de l'État bien que ça ne devait pas arriver. Est-ce que là aussi, il n'a pas violé la constitution ? Il rêve aussi sur l'État de pouvoir décider, finalement, au nom de l'État de la nation, de pouvoir intervenir à ces niveaux-là ? C'est un problème. C'est un problème parce que les chefs de l'État, ils ne cessent de prendre des décisions que nous surprennent. Aujourd'hui, suspension des installations des sénateurs, suspension des élections. Nous nous posons la question. Les présidents des publics s'arrosent tous les pouvoirs. Parce qu'il y a un... C'est que vous allez voir avec la formation du gouvernement, ils vont s'en poignarder. Parce que, hé, c'est que tous les politicians commencent les trains de vie. Vous savez, un politicien disait, quelqu'un qui disait, oh, regarde, il y a 5 kilos, il y a un gombe. Mais avant, il y était un pauvre comme nous. Mais vous accédez au poste, vous mangez 5 kilos. Mais le jour, vous ne serez pas là. C'est pourquoi ils font tout juste pour rester au pouvoir. Et ils pensent qu'en dehors des institutions, ils n'auront pas à vivre. Ils se réveillent un beau matin comme ça, ils ont cette station. C'est fou, ils veulent sortir avec les frais de l'État, tout, et il est vu qu'avec les frais de l'État. Donc, quand être en dehors des institutions, c'est la moindre pour lui. Raison pour laquelle, ils se battent, ils feront tout pour s'accrocher. Même si on tue les gens, rien ne les intéresse. C'est pourquoi nous demandons au président de la République, lui qui est le garant des bons, je crois que les juristes, bien sûr, mais vous savez, à un certain niveau, le président de la République, c'est lui-même. On prévoit que le conseil des ministres, à un certain niveau, il doit prévoir. Parce que si on ne prévoit pas, je vous dis, regardez, quand on dit, par exemple, qu'on doit libérer les prisonniers, vous avez vu, à un moment donné, créer des raccourcis, tantôt, pas de 250 mètres, tout ça. Il faut les utiliser sur cette histoire. Voilà. Voilà, M. Jonathan, pourquoi aussi Mende a peur de Makouma, pourquoi il n'a pas peur d'un candidat ? C'est ça le problème. La réponse est simple. Ce n'est pas n'importe quel candidat. C'est un candidat qui pèse. Déjà, les FCC majoritaires dans l'enseignement professionnel du Saint-Cours, ils ont 25 d'hôpité, ils ont, d'après les informations de notre possession, plus de 20. Mais pour les reports des élections, à la date du samedi, il a mené de se retrouver avec huit élus seulement dans la salle. Ça craint. Ça craint sérieusement. Et s'il faudrait, dans ces conditions-là, être à deux ? Mais il ne peut pas vivre aussi, tout en étant pas, par exemple, gouverneur. C'est la demande que nous formulez, en tout cas. Pour l'intérêt du Saint-Cours et l'intérêt de la population. à toujours comme gouverneur ? En fait, c'est ce que Médard a dit tantôt, c'est les trains de vie, les éloges, la gloire, les escortes. C'est ce qui pose problème. Il a été le chef coutumé du ministère de la communication et des médias. Au fait, c'est ça. Il est aussi élu. Étant un simple député, sauf si vous le demandez, vous avez droit à un garde du corps, pas des cabinets, pas quelqu'un qui vous appelle excellence. Il n'y a pas. Mais en étant gouverneur, vous êtes appelé excellence. Il y a les détachements d'honneur pour vous, dès que vous arrivez au cabinet. C'est tout ça qui pose problème. Voilà pourquoi vous avez vu même les élus FCC s'empoignarder. Je prends le cas du Nord-Oubangui. Nous avons ICD, nous avons l'actuel gouverneur élu, Isato, qui est du FCC. Mais ils se sont empoignardés pour ne pas citer que c'est là. Donc, c'est les trains de vie, les positionnements, comme l'a dit Médard, les carburants, les vacances à l'étranger, les passeports rouges. Pourquoi Monser Rambong a raison de dire, vous jeunes par exemple, ou nous jeunes par exemple, de dire, écoutez, il ne faut jamais faire confiance à ces politiciens. Ce sont les personnes qui se servent de la jeunesse. Les politiciens se sont servis de la jeunesse. Même les élus, c'est un peu de politique. Nous l'avons vu. Pour les élections par exemple, la jeunesse a produit les seuils. Mais pour qui soit élu à la fin ? Ce sont les présents des partis politiques qui sont élus. Voyez le taux de la jeunesse dans l'Assemblée. Vous me donnerez raison. Simplement parce qu'ils ont compris que la jeunesse a de l'énergie. La jeunesse a des initiatives. Il faudrait que nous puissions les prendre. Et moi, j'invite, et c'est ça notre plaidoire au niveau du mouvement pour l'amour du Congo, que nous devons, nous jeunes, nous prendre en charge. Pas pour aller casser, mais simplement qu'on prend que l'intérêt du Congo prime avant tout. Et que si nous devons agir, c'est dans l'essence et dans la direction du Congo. Nous avons que ça comme sol. Évitez d'être aussi manipulés. C'est ça aussi. Vous, les jeunes, vous êtes trop manipulés par ces politiques, malheureusement, et vous regrettez aujourd'hui que vous ne vous êtes pas pris en compte. Moi, d'ailleurs, je ne serai jamais d'accord avec cette histoire-là de la nouvelle génération. En politique, il n'y a pas de cadeau. Vous n'allez pas dire à Kengo Wandondo qui s'est bas, il est là parce que vous êtes jeunes. Comme je peux t'appuyer dans les sens, on devons que c'est notre dynamique à nous. Comprendre nos faiblesses, honnêtement manipulés. C'est quand il y a des marges communes qu'on nous pose en premier plan. Juste, les peuples d'abord la Russie peut mourir, mais quand il y a des partages, des postes, vous ne verrez jamais la jeunesse. Écoutez, j'appuie totalement en bongo. Quand il dit la classe politique, Michel, nous avons une classe politique qui n'est pas classable. Je suis désolé. Regardez, je prends l'exemple ici. Vous avez vu après les élections, il y a hier ce qui s'est passé. On programe Félix Tisséke dit. Il y a l'amour qui reste de l'autre côté. En 2011, vous avez vu Tisséke dit, il a cri à ses vérités des îles. Vérité des... Jusqu'à aller, jusqu'à la fin. Mais nous avons une classe politique aujourd'hui, même pas un mois. On sent le contact. La vérité des irnes, la dynamique a atteint ses limites. Les gens qui étaient tantôt, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Félix va former le gouvernement. Comment moi, je dois me retrouver ? Je dois quitter ici. Il signe là-bas. Il signe ici. Comme il n'y a pas la moralité publique, personne ne peut lui demander. En réalité, il n'y a pas des pouces, il n'y a pas des lignes. Parfois, on est perdus. La jeunesse n'a pas de repères. Non, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas de valeur à suivre, par exemple. S'il faut parler de modèles, les modèles des deux tournaires, c'est ça la question. Des gens qui ont torpillé ces pays, des gens qui ont détruit ces pays, des gens qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. En fait, j'aimerais réchiter un peu dans l'idée de Médard. Si j'ai parlé de la jeunesse à qui on s'est servi longtemps, nous l'avons vu aux élections. Moi, je connais un parti pour ne pas citer les noms ici. Il a aligné dix candidats jeunes pour une circonscription à onze sièges et le douzième, c'était les chefs du parti. Les deux candidats jeunes là ont produit, mais pour dire quoi, qu'à la fin, la personne qui avait pu secondaire est chef du parti, c'est lui qui est élu. Et c'est là le problème. C'est pourquoi nous disons que la jeunesse doit se désolidariser de cette classe-là et prendre les choses en main pour dire que non, nous agissons en étant jeune. Vous ne verrez jamais quelqu'un de 70 ans à nous. Nous les consultons pour avoir des informations et connaître ce qu'est-ce que l'histoire de notre pays. Mais pour la prise de décision, nous agissons et nous posons des actes. Très bien. Fashi qui est à l'Est, je crois que vous avez suivi Aloumachi, après aujourd'hui, il était à Goma et finalement, je crois aujourd'hui, il est prévu qu'il soit à Beni, sur fond de la problématique de l'insécurité qui est toujours écurrente. Vous savez, cette partie du pays, on a crié, on a toujours dit que la paix la paix qu'Aguila a promis en 2006 que la paix en tout cas va revenir à l'Est, on n'a jamais eu cette paix. En 2011, autant qu'on a dû, par exemple, dire, le faire. Mais Fashi est arrivé aussi. La compagne, la promesse, l'une de la promesse de la compagnie, c'était, écoutez, je suis élu président de la République, je vais m'installer à Beni principalement pour que nous finissions en fait ce qu'on soit. Mais finalement, la décision fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il faut essayer de réélever un peu certains officiers généraux qui ont passé beaucoup de temps au niveau de l'Est, par un pays. Est-ce que vous pensez que c'est ceux de solutions qui doivent produire des effets par rapport à la problématique de l'insécurité à l'Est ? Je salue cette initiative, mais permettez-moi un peu, j'étais un peu inquiet par rapport à la vue du président de l'ERP, par exemple, à l'Obumbashi. Il a parlé de la sécurité, mais sans pour ne pas toucher l'homme orchestre, tout le monde connaît, c'est Gédard Kiong qui crée la terreur. Et le président de la République devrait donner une position claire. Mais il y a des recommandations qui étaient données, par exemple, au niveau, sur le Conseil supérieur de la défense, par exemple. Non, écoutez, Michel, je parle de Gédard, vous savez qu'il a créé le triangle de la mort. Il y a, il y a un maîtrisi, des peines, des peines incompressibles où on ne peut jamais réduire. L'homme a été condamné pour crime contre l'humanité. Il a ouvert le somme du ventre. C'est lui le monteur, en réalité, de tout ce qui se fait. Mais c'est vraiment le montant. Oui, de tout ce qui se fait. Alors, moi, je pensais que le président de la République, comme il a dit de Boulogne, il devrait donner des injonctions sur cette histoire. Et l'homme, c'est qui le librement ? Il a déjà été, je crois, un mystère. Il n'a jamais été un mystère, mais c'est... Écoutez, attendez, je vous donne la parole. Oui ? En même temps, il est revenu en grande pompe reçue par les autorités politiques administratives de l'Église de Kandanga avec le polo de Kabila. En même temps, il a créé un parti politique qui est membre de la majorité présidentielle. C'est là où nous disons qu'il y a ce qu'on appelle en politique le devoir de redévabilité. Félix vient d'arriver. Cet homme, nous ne pouvons pas encourager. Michel, c'est grave. Moi, je suis à Lubumbashi. Si on vous donne des témoignages, c'est grave. C'est grave. Il n'a jamais mis amnissié, ni grâce. Et d'ailleurs, l'effet pour lesquels qu'il a commis, on n'amnissie jamais. Il n'y a pas d'amnissie. C'est des crimes imprescriptifs. Là, il n'y a pas vraiment d'amnissie. Et j'entends le président le parler. Il n'a pas cité l'homme en question. Il y a des noms qu'on doit citer. Mais de sécurité, ce n'est pas c'est pas généreux. Je crois que c'est global. Ensuite, on parle de sécurité à Lubumbashi, par exemple, où on tue des gens, on entre nos besoins des gens. Je vous dis, si vous demandez, allez-y, demandez l'homme et l'homme orchestre. Et nous devons voir le président de la République rétablir l'autorité de l'État et nous donnons des signaux pour dire nous ne voulons pas la République des intouchables. Vous avez la vie menée sacrée. On a tué aujourd'hui roussiste des procès qui ne terminent déjà dans ces pays, qui n'aboutit jamais. Il y a des procès. Vous voyez ? Alors, moi, je pense que nous, la solution passera de bon part. C'est une solution ? Oui. Je vais vous parler d'un exemple. Si on commence par les gens comme des gérés qui seront sanctionnés à l'Est, vous avez entendu qu'il y a des rapports de Global Witness qui nous ont dit clairement qu'il y a des généraux qui ont des carrés minés à l'Est. Ils vendent même des permis d'exploitation forestière. Comment on ne peut pas sécuriser ? Ils vont s'occuper, ils vont s'éminérer, ils s'occupent de la forêt. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et ce sommet m'habitue, il y a quatre, cinq fois, à la fin, c'est la nuit, il est dans des boîtes de nuit, ils vont un peu se défouler, on peut vous tuer comme des mouches. Comment voulez-vous ? Nous avons comme les services, comme l'ANER, service d'intelligence. Regardez comment on tient à l'Est. C'est le même mode opératoire. Mais, qu'est-ce que notre service de renseignement ? C'est de comprendre comment ces gens arrivent à opérer, chercher des moyens pour pallier. En réalité, comment faire ? Nous avons même vu le militaire quitter au Rwanda, tuer nos militaires et les exigir sur les ressources sociaux. Ça, c'est grave. Le permiter, moi, je pense, c'est une très bonne chose. Et le marché l'est cessé déjà à l'époque. Ça permettait quand même aux gens de ne pas s'habituer sur ces endroits et casser même cette énergie. La permutation, oui, certes, c'est une solution comme vous le dites, ce n'est pas aussi au-delà de la réforme même de l'armée comme on l'aise aussi. Le problème n'est pas seulement au niveau de la permutation parce qu'il ne suffit pas de permiter pour assurer une sécurité. Non, une sécurité, ça s'est prépare. On dit qu'il y a des compétitions internes aussi dans l'armée. Ça s'est prépare. Et c'est la question de la relève, en fait. Un général qui s'est retrouvé pendant 10 ans à l'Est, il a géré ses coins opérationnels pendant 10 ans. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il connaît les entrées, les sorties. Maintenant, c'est lui qui ne connaît pas l'Est. Il vient par exemple du Bas-Congo. Vous le ramenez là-bas. Vous pensez que dans deux mois, il va maîtriser l'Est. C'est un problème. C'est pourquoi il fallait prendre du temps. En tout cas, moi, dans mon âme là, il fallait prendre du temps. S'il ne faut pas prendre du temps, les présidents de l'EV devaient faire appel aux anciens généraux. Je prends l'exemple d'Alunga Boni. C'est un monsieur qui s'y connaît dans les domaines militaires. Pourquoi ne pas les rappeler ? Vous ne pouvez pas nous aider avec l'Est du pays. Même s'il ne va pas être là pour gérer, mais il peut donner des orientations à celui qui va être là. Permettez... C'est bien bon. L'armée doit fonctionner dans cette sème rotative. Et c'est un PC qui a fait le maréchal avec le gouverneur. Quand on voyait Kiko Levitaki Kanda Goma et puis Nizu Jambomba qui... C'est sur fait ça le souci. Mais il faut les faire en assurant la relève. Mettre des gens qui valent, des gens qui vont travailler pour l'intérieur du Congo et qui ne vont pas aller se faire des carréminés également là-bas. Parce qu'arriver sur le terrain, il y a des offres qui se donnent. Voilà, si tu nous aides à faire ça, on te donne ça. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'est pas guéri, par exemple, vous enlevez un lieutenant pour mettre un colonel. Qu'est-ce que vous pensez ? S'ils ont aussi géré un général ? Mais à l'époque, on a vu des généraux qui sont à l'hérit qu'on a envoyés à l'Est. Vous avez Mouzababu, par exemple. On a eu, par exemple, à l'époque, le colonel Mabundala qui est devenu général en tout cas, père à son âme. On a aussi le général Bahouma qui a été là, qui ont fait des exploits militaires importants. Mais du coup, on les a tous. En tout cas, PPP à l'érable et puis ce sont des vaillants soldats. Des vaillants soldats. Moi, j'ai y habité un moment avec la famille Bahouma. Je vous dis, c'est un monsieur qui ne pouvait pas venir chez lui pour deux jours. Il vient, il répare. Et le langage était clair. Vous êtes ma famille, mais là, il s'agit de la patrie. La question de la patrie était supérieure à ses besoins personnels. Et aujourd'hui, nous avons dans l'armée, dans la LFAR, nous avons des généraux capables de faire ça. des gens qui ont bénéficié des formations militaires adéquates, par exemple, aux frais de la République. Pourquoi ne le se passez ? C'est ça le problème. En fait, le président Félix vient d'arriver. C'est aussi une question. Et il doit avoir des assises. Les assises, il doit connaître. C'est pourquoi, vous voyez, dans ses entrevues, il a l'habitude de trop passer dans des domaines militaires. Parce qu'il doit connaître, il doit s'enquérir de la situation. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à propulser. Ce n'est pas parce qu'il est descendu et qu'il dit des raisons importants. Parce qu'on ne peut pas avoir des généraux éternels dans un coin. Non. On doit avoir cette orientation. C'est pas l'armée et l'armée qui n'est pas homogène. Non, je vais dire. Au-delà des hommes qu'on n'acuse pas, il y a aussi des problèmes de moyens, logistiques, on ne donne pas l'armée, les compétences internes. Il n'y a pas seulement aussi, il faut quand même rappeler que l'Est du pays, moi j'ai été là-bas plusieurs fois à Beni, à Butembo, à Goma, un peu partout dans ces milieux-là. Mais le problème, c'est quand d'ailleurs qu'on parle, il y a aussi même la MOLUSCO qui est impliquée dans d'autres aspects. C'est là où je vais apaiser mon débatteur pour lui dire qu'il dit que non, si on remplace, quelqu'un va, aujourd'hui, ce qu'il va maîtriser, l'Est. Non. En réalité, l'armée, ce ne sont pas des officiers, c'est les troupes. Qui gère les troupes, M. Médard ? Non, écoutez, c'est les officiers, mais quand on remplace, les troupes restent. Et c'est les troupes, en réalité. C'est pourquoi nous nous plaidons. J'ai pris colère à jeter 20 000 francs. Non. Ils ont amené le côté, pardon. Nos militaires font beaucoup. Vous allez attendre qu'on connaissait que Kabila fait de l'armée, c'est grave. Et vous me posez la question pourquoi on ne peut pas prendre tous ces gens à guérir. Non, mais Kabila a voulu créer une armée à son propre solde. C'est des armées qui répondent au mot d'ordre quand il y avait des marches ici. Vous avez vu des berets rouges comme vous l'avez. Moi, je manifestais dernièrement avec le marche de celle-ci. On est à l'église là. Nous avons l'armée avec des chars de combat comme ce sont des assassins. Mais quand on tue à l'Est, le FDL est là. Et je n'ai pas toujours la question. Je suis félicite que je peux nous éclaircir cette histoire. Il vient d'arriver. Le FDL apparemment sont des rebelles rwandais. Ils n'ont jamais traité au Rwande. Ils ne sont que nos compatriotes. Les ADF, ils y ont ce bourrouille. C'est toujours ici chez nous qu'on fait. En réalité, il y avait une complicité. Moussouk nous avait dit même que même les soldes militaires, il a même trouvé qu'il y avait des jeunes euros. On ne les arrêtait pas. Est-ce que les grandes blessures de laisser pas ce n'est pas aussi des richesses comme on voit là-bas ? On parle de rapports. Si vous lisez les rapports de Nations Unies à l'époque par exemple, on vous dit clairement qu'il y a des multinationales britanniques et par exemple américaines qui font le business pratiquement là-bas. Tant que vous aurez... C'est l'aspect en tant que vous aurez au délard de l'armée congolaise. Nous ne sommes pas les seuls pays où nous avons des richesses, non. C'est la capacité de nos dirigeants de bien gérer la république parce que quand vous avez des fautes de jouer au combat, vous combattre, il ne faut plernicher. Un plernicher, c'est un défaitiste. Nous, à notre niveau, nous devons nous préparer savons que Dieu nous a donné un pays riche, nous doter d'une armée républicaine par l'armée qui est aux ordres. Ici en Afrique, le dirigeant veut se contre-regarder au Soudan. Vous avez vu à peine que le peuple s'est soulevé. C'est l'armée qui récupère la situation. En fait, la première déclaration, on ne va pas livrer Omar El-Bechir, nous serons avec lui. Donc, ce sont des milices montées par les dirigeants en place pour leur propre protection. Et nous nous disons, maintenant qu'ils viennent d'arriver, les permittés, nous saluons. Beaucoup de gens vont perdre le carré minier. Il faut une réforme aussi à l'intérieur. J'ai lancé un peu le centre d'instruction qu'on a toujours eu. Il ne faut qu'en n'en gagne. On ne peut pas ramasser les gens aujourd'hui matin de devenir des généraux, des commandants, des colonels. J'appuierai cette démarche, je lui dirai, de s'occuper aussi des troupes. Les militaires, ils ne peuvent pas trop. Si vous allez au camp au Kolo, dans le camp, on a un sac. Pas si peu, un militaire, chaque fois, quand il est sur victoire, viens, 50 francs, 100 francs, vous êtes un militaire. Ailleurs, vous savez, j'ai suivi le défilé militaire en France. J'ai vu l'armée défiler. Après, quand je quitte là, je rive au stade des martyrs, je vois les policiers congolais sortir du stade. L'image que j'ai vu du défilé, quand j'ai comparé, vraiment, comme je n'étais dans l'enfer, alors que Dieu nous a tout donné. Je crois qu'il faut réformer ces entités de défense de notre pays pour que, c'est aussi à l'image du pays, et pour faire face aux défis de sécurité, par exemple, qui s'imposent à nous. Exactement, parce que nos richesses sont objets à convoitiser. Et ces gens qui convoitisent sont des gens qui ne veulent pas de la légalité. Pourquoi ne pas venir payer le droit qu'il faut pour avoir le droit d'exploitation ? Mais ils préfèrent financer ces groupes rebelles-là pour se tirer... Parmi la comparaison aussi, c'était de dire, tous les militaires devaient s'est retiré des centres, par exemple, de carré minier qui ne s'est pas impliqué dans ces histoires-là. Au fait, là, c'est pour éviter les couvertures et les protections. Pourquoi avoir des militaires dans un carré minier, par exemple, où il y a des simples citoyens, des pénibles citoyens qui travaillent, nuit et jour au sueur de leur front ? C'est pour les rançonner. Et vous allez voir qu'il y a des généraux qui construisent des immeubles qui posent la question. Ils vont se faire combien ? Ils vont se faire combien ? Voilà, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Je crois que les défis, je crois que l'aspect lié à la sécurité, on a parlé plus d'une fois, c'est une question d'avoir une volonté politique d'imprimer une volonté politique. Disponiser le moyen. Il n'y a pas des hommes qui manquent dans l'armée. Moi, je connais, en tout cas, on a vécu dans ce monde-là, on connaît des généraux qui sont capables de mettre fin en deux, trois jours à cette aventure de FDLR, de groupes armés à l'est du pays, mais on ne les utilise pas pour des raisons. Ils sont retraités anticipativement pour s'interdire. Michel, j'allais oublier une doutée très importante que nous demandons au président de la République parce que, passé par votre émission, je crois que nous aidons aussi la République. Il y a, à la présidence, vraiment, on doit déboulonner, comme j'avais dit. Il y a un domaine qui doit être espolié bientôt là. Grecoït a eu à travailler pour la République, c'est ce que je sache, mais apparemment, le gouvernement n'a pas payé. Maintenant, tu vas lever son dernier coup pour céder qui est, je crois, Métendila, les concessions présidentielles, enfin, qu'on pense à Grecoït, en réalité, on va donner à Grecoït, mais on va se morceler des parcelles. Nous demandons au président de la République de bien décider cette histoire-là. Grecoït, s'il a travaillé, ce pays ne manque pas d'argent, on ne peut pas concéder des patrimoines, sinon pas tous les parcelles seront vendues à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci, M. Jonathan. Merci, M. Michel. Nous sommes là pour l'intérêt du Congolais et du peuple congolais. Merci, Amédard. Merci, Michel. Vous voyez, il y a toujours des dossiers qui vous ont finalement dit, si Komo ici n'a pas de chance, vous comment, mesdames et Messieurs, ce sera la fin de cette émission. Merci à Amoro Jambé, à Lola Kinyama, je vois Doudou Moutiri qui vient d'arriver. Doudou Moutiri, il y a beaucoup de remarques à ce niveau. Les formats de quatre invités, les gens ne veulent pas. Je le dis ouvertement ici, Doudou Moutiri, donne-nous l'occasion, en tout cas pour nous et pour les téléchargeurs, de suivre le débat, comme on a suivi aujourd'hui avec des invités. Je crois que le monde où les siens ne tomberont pas sur la terre. Merci à vous. Merci à Christian Banciolo, Aleka Bongo, je vous remercie ma compte également. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, au revoir, à très bientôt et surtout que Dieu bénisse de Congo.